Salut à tous, c'est Oko, et comme vous pouvez le voir par le titre, la vidéo vous est peut-être familière. J'ai en effet fait ce guide il y a quelques mois, et il y a des informations fausses malheureusement, et aussi certaines mal expliquées. Et j'ai reçu une tonne de messages, et maintenant on a tous les détails de cette technique. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est une technique sur League of Legends, pour avoir un skin gratuitement, au hasard, parmi les skins du champion que vous voulez. Ok, cependant, et c'est là où j'ai déjà eu beaucoup de questions, c'est seulement faisable lorsque vous allez faire un nouveau compte. Et non, vous ne pouvez pas transférer le skin sur votre compte principal. Alors là vous allez me dire, mais à quoi ça sert ? Ça sert en fait aux nouveaux joueurs, principalement, ou ceux qui veulent absolument un skin avec leur champion favori. Pour ceux qui veulent remonter un compte et s'entraîner à fond sur le champion. Maintenant passons aux explications. Le jeu vous donne deux coffres violets, lorsque vous allez monter niveau 5. Vous n'allez plus jamais avoir ces coffres-là après. C'est d'autres coffres, mais eux sont vraiment uniques en leur genre. Un des deux coffres donne toujours la même chose, à un peu près. C'est-à-dire de l'essence bleue. Les deux champions, Hache et Garenne, sous forme de fragments que vous allez pouvoir activer pour débloquer les deux champions, ainsi qu'un skin de Hache ou de Garenne. Pour les skins, vous avez une chance sur deux d'avoir soit le skin vert de Hache, soit le skin de sable jaune-oranger de Garenne. Maintenant passons à celui qui nous intéresse. L'autre coffre va vous donner un skin au hasard d'un champion que vous possédez. Si vous ne possédez aucun champion, le coffre vous donne un skin aléatoire d'un champion aléatoire. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Le coffre vous donne aussi de l'essence orange pour activer le skin que vous allez obtenir, ainsi qu'un skin de ward aléatoire. Cependant, et c'est là où je me suis trompé dans la première vidéo, le skin que vous allez pouvoir avoir ne peut pas dépasser 975 RP. C'est-à-dire tous les skins à 1350 et plus, vous ne pouvez pas les obtenir. Par exemple, le nouveau skin de Lee Sin, on ne peut pas l'avoir avec cette technique. Ce qui est assez logique parce que le jeu nous donne de toute façon pas assez d'essence orange pour créer un skin à plus de 1350 RP. Les skins championship ne fonctionnent pas, ni les events du style PAX et les skins aussi qu'on peut avoir avec les gemmes violettes. Mais vous pouvez avoir tous les autres skins, même ceux qui ne sont plus disponibles dans la boutique. Donc maintenant, ce qu'il faut faire pour avoir le skin, vous allez créer un nouveau compte. Montez jusqu'au niveau 5 de n'importe quelle façon avec n'importe quel personnage et vous allez débloquer les deux coffres. Alors paniquez pas si un des deux coffres n'apparaît pas tout de suite, ça met parfois un peu de temps à venir. Maintenant, vous avez le choix de débloquer soit un champion à 450 RP, car normalement vous ne pouvez pas avoir plus de points d'influence au niveau 5. Le problème, c'est que tous les champions à 450 RP ont tous beaucoup de skins et souvent, ce n'est pas les meilleurs. Donc vous pouvez attendre par exemple 6300 points d'influence. Vous êtes, on va dire, niveau 14 sans jamais avoir débloqué ou acheté un champion. C'est très important, sinon ça ne fonctionne pas. Et vous allez par exemple acheter Yasuo. Vous ouvrez ensuite le coffre et vous allez avoir un skin aléatoire de Yasuo. Pour être sûr de ne pas foirer, n'ouvrez juste pas les deux coffres qu'on vous donne niveau 5 et attendez d'acheter le champion que vous voulez pour avoir le skin avec. Alors ce week-end, il y a un event bonus pay. Donc c'est le moment pour la technique où obtenir plus de champions ou de runes sur votre compte principal. Plus le groupe est gros, plus vous allez gagner de points d'influence. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord pour jouer ensemble et farmer des pays. On va créer des groupes et on va s'amuser ensemble. Je vous dis à très bientôt, bon jeu et amusez-vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada